et voilà on est on est on est là qu'est ce qui se passe là là il ya un jeu un jeu néogeo qui tourne alors les gars alors là on a prêt et là on a joanne salut les gars alors qu'est ce qui se passe alors attendez je monte je me lève alors là je viens de voir il ya quoi il ya un jeu néogeo qui tourne vous parlez français oui alors très jeune je comprends pas là on le connaît pas ce jeu là c'est coaching pony hidden dragon voilà il ya un nom un peu long ouais alors on peut le faire aussi en marseillais crouching au bonnet il donne dragon alors qu'est ce qu'on fait ici alors c'est je parle d'être frenchy c'est ça oui en france qui s'appelle cortex le cortex très bien et c'est frenchy c'est vous c'est ça alors aujourd'hui effectivement donc on est chez le cortex qui ont produits développés en manière des produits et développer en fait on va développer et produits voilà donc édité édité en plus c'est la totale et donc alors c'est aujourd'hui c'est donc on est dans le studio et on va on va jouer au jeu vous allez nous montrer quelques petites techniques de programmation parce que vous avez enfin vous avez fait un kit de dev oui on a fait votre propre kit de dev en fait on a tout redéveloppé en voilà parce qu'on fait ce qu'il faut savoir c'est que sur néogeo finalement globalement tout a disparu oui en 92 quand ils ont fermé ils ont 92 sinon ils ont fermé plus tard mais globalement en fait quand ils sont quand ils ont fermé en fait moi je dis rien en plus j'ai dit de 90 oui oui bien sûr mais en fait on tout a été perdu et du coup on a été obligé de tout redévelopper on est reparti sur des sur des kits enfin pas sur les sur le travail qui avait été fait par la communauté nous on a continué dessus on a redéveloppé des drives en fait vous êtes rentré vraiment dans la dans la néo vous êtes dit comment aller fait cette console on va nous même enfin on va rentrer dans les entrailles de la console et on va faire notre kit de développement val on va le faire oui pour faire on a envie de faire des jeunes et où c'est ça et donc et on peut se rendre compte ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer donc à votre jeu on peut y aller c'est qui qui nous présente c'est prêt d'accord alors explique nous un petit peu alors crushing pony hidden dragon ouais on peut dire cphd alors cphd donc voilà c'est bien comme ça ça alors explique nous un petit peu quel type de jeu qu'est ce que alors alors là on vient pour parler de votre jeu qu'est ce que vous avez les gars qu'est ce que vous avez envie de dire sur votre jeu ça fait deux ans de développement vous avez envie de le fin c'est c'est votre bébé si vous avez des choses à dire sur ce jeu eh bien oui il est pratiquement propre maintenant et on lui change les couches que une fois par semaine parce qu'il est il n'est pas il n'est pas sorti encore non alors on a actuellement le jeu est terminé déjà depuis un moment et malheureusement la sortie on va dire en série parce qu'il ya des il ya des versions qui sont sorties quand on a quand on a créé les premières on verra l'a l'air ça n'est rien dans la chronologie malheureusement la série prend du retard parce qu'on a eu un petit problème d'industrialisation et de fabrication de cartes avec des composants qui nous ont posé problème on verra ça tout à l'heure mais donc mais le jeu en lui-même les filles à l'ajout fini depuis noël d'accord voilà parce que donc chronique poignée d'un dragon c'est le premier jeu de la série ni japonais ça que ni japonais c'est un personnage qu'on a décidé de créer pour l'ensemble de tous les jeux qui sortiront du studio le cortex l'idée c'est créer des jeux différents à chaque fois et comme on a voulu faire des mécaniques différentes tu peux lancer le jeu comme on a décidé de créer des mécaniques différentes on a décidé de créer un univers un univers un peu barré avec ce personnage qui est un poney ninja donc le nom d'une japonais accompagné de son acolyte bikini donc une ninja en bikini qui en fait va être le deuxième protagoniste de je veux dire une petite aparté ouais la petite aparté c'est à propos du menu principal on voit qu'on a un mode story un mode survival où on va affronter des vagues éternels d'ennemis qui vous fondent dessus et un mode battle où c'est un versus en fait entre player 1 et player 2 d'accord voilà donc ça c'est un jeu qui se joue à deux players à deux joueurs mais en fait on voulait absolument à globalement c'est une expérience qui se fait à deux joueurs que ce soit le mode aventure le mode battle on voulait que au delà de l'expérience une fois qu'on avait fini le l'expérience solo et toutes les histoires on puisse continuer à y jouer à l'infini en donc d'où le mode battle dans lequel on peut se bastonner l'un contre l'autre et s'envoyer des tirs dans des arènes et c'est le premier qui qui a désingué l'autre qui a gagné sur sur trois manches alors c'est quoi l'histoire on raconte un petit peu l'histoire c'est quoi tout à fait en fait alors l'histoire c'est ça raconte en fait l'enfant enfin pas l'enfance mais l'adolescence on va dire de ni japonais qui est un personnage on découvrira plus tard qui devient immortel et je vais te dire comme dans mon émission en fait dans mon émission oui souvent je dis il faut il faut jouer en même temps qu'on parle d'accord ça nous raconte donc l'histoire l'adolescence de ni japonais donc qui est un personnage un bipède mais un poney et ça nous raconte son aventure son enseignement chez les ninjas et il est envoyé par son sensei c'est lui donc lui alors là c'est le sensé non ça c'est le sensé qui se trouve être le chef de tous les lignes et de tous les ninjas et qui leur enseigne en fait la technique ultime du chakra de des dives de toutes de toutes choses vivantes donc soit soit elles sont c'est cette c'est tout j'ai fait ça c'en est aujourd'hui à mon dieu en fait un personnage caché ça c'est bikini déjà en fait c'est le deuxième personnage yes donc bon ceci dit on pourra les pour aller vite en fait ça nous raconte les aventures du personnage qu'on va voir maintenant la démarrer aventure c'est assez donc un poney voilà qui peut tirer de différents types de tirs qui sont au départ relativement basique soit des tirs bleus soit des tirs rouges qu'il faut associer aux différents types d'ennemis qui sont eux mêmes soit rouge soit bleu et séparer en deux choses en fait les chakras rouges et chakras bleus et que si on tire un chakra rouge sur du rouge enfin si on utilise notre pouvoir rouge sur les objets rouges et non en fait on peut détruire et si on utilise notre chakra bleus sur les sur les élus de l'église à marcher après les personnes bleues mon rouge sur le bleu et là le tir me revient et me blesse comme je suis dans le tutoriel ça me tue pas mais ça pourrait donc là par contre je vois que je peux shooter tout ce qui est bleu voilà 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 aucun des tirs ne fonctionnent voilà à part leur donner des coups de pied d'accord exactement le principe même du jeu étant que à distance je pourrais utiliser mes tirs rouges m'étire bleus mais par contre si je vais au corps à corps un prince à tiens ça c'est le tuto ça en fait voilà voilà on peut pas voir le jeu là moi j'aimerais bien du jeu on arrive on arrive on arrive le jeu comment cette fois-ci c'est le jeu alors c'est quel type de jeu les gars expliquez moi c'est quoi ce valeur c'est un jeu on pourrait dire que de prime abord c'est un jeu qui se comporte comme un jeu d'action run and gun donc on a un personnage on voit que la locoffre était violée donc j'ai directement mis des coupiers dedans parce que je peux pas le je peux pas le tirer et là on sort de la maison et hop là tout de suite un garde patata tirs bleus ça y est c'est bon je l'ai eu je récupère les bonus qui peut me lâcher c'est ça c'est ça il est bleu et donc pareil pour les caisses que tu as alors les caisses des caisses alors soit proximité tu vois par exemple ici hop ou soit tire de la couleur là je vois que je récupère un bonus de vie j'en avais pas encore perdu donc ça tombe bien à la raga bleu arrive tac 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 impeccable je fais bien attention je récupère les bonus de temps je vois qu'il gagne des pièces en bas là c'est rouge j'associe le tir rouge ok donc au début tu vois c'est très progressif parce que je saute qu'il ya un petit peu de temps tac 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 les ennemis que j'ai rencontré sont bleus ou sont rouges si les éléments de décor sont bleus ou rouges globalement en fait c'est la couleur est hyper importante d'accord d'où l'intérêt en fait d'avoir fait au niveau du décor d'avoir une teinte sont relativement unique et c'est bien en arrière plan ce qui fait que les couleurs sont effectivement si effectivement si j'avais joué avec un gars dans un décor qui était noir et blanc j'aurai beaucoup mal à voir la couleur la couleur des tirs et c'est d'accord d'accord alors là donc là nous jouons le jeu donc là alors que le personnage se déplace et le but c'est quoi c'est d'arriver d'un point à un point b ouais voilà toi tu es une petite flèche au dessus alors n'était pas on nous donne une mission là en l'occurrence la fleur à l'échelle allait trouver le marchand pour lui extorquer on fait quand même partie la journée au début on commence et le personnage est là en fait effectivement on a une boussole qui nous indique la direction la direction de l'émission à savoir c'est vraiment une boussole c'est pas un gps ça nous a dit dans quelle direction se trouve l'objectif par voilà voilà au dessus de la tête il indique la direction d'accord le petit là un tapis de sol ça veut dire que je peux rentrer dans la maison alors donc c'est un jeu c'est un jeu de rôle pour vous donc vous avez voulu faire un jeu de rôle mais à l'action c'est toujours difficile quand on dit un pg c'est qu'il ya différentes définitions par exemple on définit Zelda c'est un RPG action rpg voilà effectivement pourquoi parce que il va falloir explorer le décor on est complètement libre de son déplacement il n'y a pas un strolling qui vous force et qui vous contraint vous ne pouvez pas progresser d'accord vous pouvez aller où vous voulez quand vous voulez à n'importe quel moment mais mais c'est quand même conditionné par du temps d'accord et qu'on garde quand même les contraintes inhérents au support alors tu dis les contraintes là donc là on voit le jeu tourné et donc quelles ont été les contraintes sur cette console puisque vous avez fait un kit de dev mais pour faire il ya vous l'avez inventé de a à z alors on n'a pas inventé tout le kit de a à z on a repris certains outils qui existaient déjà sur le kit je crois que c'est néodev le nom d'origine ouais mais on a dû le et normalement l'adapter on l'adapte et en fait on a recréé aussi un paille pour pouvoir travailler c'est à dire comment récupérer les graphismes comment faire le code comment l'idée l'intégralité des datas et à la fin la jonction avec le la description de la scène et puis faire le jeu mais en fait il ya des contraintes qui sont inhérentes même au conseil au support de la neo géo à savoir si on veut que ce jeu se marche aussi bien sur aes que sur mvs c'est à dire qu'il faut que pour respecter les contraintes de l'arcane savoir je mets une pièce une pièce de monnaie dans une borne et il faut que le jeu se termine tout seul taxis il ya quand même une pièce commence la partie et ce bar et ce bar du café il faut que le jeu faut que le jeu se finisse tout seul quoi qu'il arrive d'où l'explication par exemple de là dans la plupart des jeux d'avoir un chrono le chrono fait que si jamais tu quittes la partie à la fin du chrono tu vas soit perdre perdre le jeu soit perdre la vie de la vie qui va t'amener progressivement à une fin de fin de partie et qui va te ramener en fait à un timer qui te dira ce que tu veux continuer ta partie ou non ça c'est une contrainte que vous avez eu ça c'est à dire que le jeu doit se terminer que la personne soit pas mais c'est une contrainte mais c'est pas une contrainte technique de développement c'est pas une contrainte technique de développement c'est une contrainte en fait normalement quand tu fais un jeu sur une néo géo tu dois respecter ça en fait on aurait pu tout l'arcade c'est ça en fait c'est à dire que si tu fais une version mbs tu dois le jeu doit se finir tout seul nous en fait on a on a défini que on a fait un jeu sur néo géo alors malgré le fait de faire un jeu en 2014 et un nouveau jeu on doit respecter en fait de la de quelle façon sont fait les jeux sur cette console même si aujourd'hui on va dire personne nous demande de faire de faire que ce jeu marche sur mds personne nous a demandé de que ça marche dans une borne d'arcade comme comme avant mais non en fait on considère que si on a choisi de faire un jeu sur ce support on doit respecter toutes les contraintes de ce support mais alors est ce que vous avez comme contrainte au niveau du bois ce que je voudrais savoir au niveau technique vous avez eu des contraintes déjà on a eu une grosse contrainte au niveau technique ça a été de faire un driver son qui marche sur une néo géo parce que actuellement il n'y avait pas de driver son qui fonctionnait tel qu'on le sens où enfin exploitable son néo géo quoi c'est quoi un caisse en temps par driver son alors le driver son c'est les instructions pour lire les fichiers de son que ce soit les effets spéciaux ou la musique qui soit fonctionnelle sur la console elle même que ce soit de l'arcade ou de ou de le hop là hop là excuse moi la console mon niveau de concentration est proportionnellement donc que là que le son puisse être joué aussi bien par la console d'arcade que la console de enfin que l'arcade que la console de salon la mvs que la mvs et en fait jusqu'à maintenant tous les drivers ils étaient un petit peu enfin ils ne fonctionnaient pas c'était ils étaient aidés par des fonctions mam et le driver était imbriqué avec maman fait donc tu es tu pouvais faire un jeu émulé mais tu pouvais pas faire un jeu sur cartouche enfin un jeu qui fonctionnait correctement on reviendra sur cet aspect mail que tu disais tout à l'heure d'accord on va vous révéler un secret et donc oui et donc alors donc dès que techniquement donc là tu parles au niveau du son mais l'année au jeu par exemple on parle de sprites non mais alors voilà il a fallu c'est une console qui est constitué que de sprites on a on a constitué des outils par exemple regarde là sur ce jeu on a un décor de fond donc qui apparaît derrière tout le monde ensuite on a des toits là on voit joanne passe en fait sous sous des toits par exemple et donc il est caché par des éléments du par des éléments du jeu donc il ya des ennemis qui peuvent sortir de là à se cacher etc c'est un élément gameplay et donc ça les parties toit et tout ce qui est au dessus pour en carte etc sont dessinés par dessus l'ensemble et entre les deux on a ensuite un outil de tri en z qui permet d'avoir un tri des sprites pour dire lequel est devant par rapport à la perspective superposition de sprites c'est ça c'est une superposition de sprites et dynamiquement c'est traité attendre acheter attention c'est traité c'est traité pour afficher les sprites dans l'ordre et qui se recouvre de bonne manière y compris les tirs etc donc là on a fait un outil assez assez poussé là dessus alors la joanne va acheter une évolution de son arme parce qu'il a suffisamment d'argent pour que ton world de ce genre de jeu là un peu un petit peu un petit peu il ya un peu de façon bon rien n'étant ex ni l'eau effectivement il peut y avoir des références on en trouvera toujours à la dame elle est contente donc vous êtes des passionnés à la base donc automatiquement ça revient en fait c'est clair je pense que c'est inconsciemment vous l'avez fait peut-être probablement mais il est clair que c'est cette notion de rpg définir en fait que finalement il ya on choisit une ressource une ressource persistante à savoir on a de l'argent cette ressource en fait on va la garder pendant toute la partie du début jusqu'à la fin donc si jamais je dépasse je passe à la boutique et je dépense de l'argent finalement ça va être une dépense complète pour le jeu et la partie rpg en fait partie on a dit qu'est ce qui qu'est ce qui définit exactement un rpg dans un jeu vidéo le côté exploration on va dire les dialogues ou le fait de suivre une histoire mais aussi le fait qu'ils ont à faire des choix qui ont qui ont des incidences dans le futur là le fait de choisir est ce que je vais plutôt m'en racheter de la vie parce que j'ai plutôt choisir une évolution d'armes en vitesse ou est ce que je vais plutôt prendre à une évolution en puissance est ce que je vais directement prendre la sortie parce que j'ai fait beaucoup de temps ou est ce que je vais continuer à explorer un petit peu trouver les bonus cachés ça fait partie en fait de l'expérience d'un rpg si jamais j'étais juste dans un pur run and gun classique dans un shoot normalement en fait le scrolling m'amène de A vers B jusqu'au boss quand j'ai battu le boss j'ai juste à gérer ma barre de vie alors que dans un rpg il va falloir vraiment que je trouve tous les petits secrets il va falloir que j'explore que je comprenne le décor que je comprenne exactement ce que le propos de l'histoire et le propos de de l'expérience pour pouvoir avoir remplir en fait le jeu mais alors tu me parlais on a un jeu au school donc là enfin rpg techniquement vous m'avez expliqué qu'on sait que la néogeo fait des sprites on a expliqué tout à l'heure ouais c'est des sprites vous technologiquement vous m'a expliqué vous m'avez expliqué qu'il y avait quelque chose d'ailleurs enfin pour vous vous avez fait quelque chose qui n'est qu'on ne voit pas dans un jeu néogeo classiquement voilà qu'est ce qui existe sur néogeo et qu'est ce qui n'existe pas et donc on a décidé de faire un jeu qui n'existait pas sur néogeo ce temps qu'elle retournait sur cette console là autant faire des choses nouvelles c'était pour reproduire une expérience qui disait déjà bas ça aurait été c'était peu intéressant je dirais pas que c'était trop facile mais en tout cas nous ça c'était pas ça qui nous intéressait nous ce qui m'intéressait c'était procurer une nouvelle expérience une nouvelle expérience sur une ancienne console mais sur cette belle console du coup on a choisi de faire un scrambling multidirectionnel et d'avoir en fait des ennemis qui peuvent arriver de n'importe où à n'importe quel moment ils peuvent nous suivre c'est à dire qu'on se retrouve comme dans un rpg un peu dans l'esprit d'un monde ouvert quand on joue aujourd'hui en 2014 un gta ou ce genre de choses on peut se balader n'importe où des ennemis peuvent nous agresser de n'importe où alors que globalement pour des contraintes techniques chose que je peux expliquer après oui c'est que globalement en fait sur sur une néogeo on a le droit à 16 couleurs par sprite un sprite c'est un carré de 16 par 16 donc le personnage par exemple là du poney fait 80 par 80 donc fait cinq sprites de large donc sur une bande on a droit à une bande aussi grande que l'on souhaite mais par contre c'est des sprites de 16 de large explique effectivement un spray c'est pas forcément un personnage non un sprite en fait c'est un carré de 16 et en fait en largeur peu importe sa longueur mais c'est un carré de 16 en largeur donc un personnage comme le poney là qui fait 80 pixels de large fait cinq sprites et on a le droit à 92 sprites à la fois sur une seule ligne sur néogeo sur néogeo en fait c'est une des contraintes techniques donc après en fait il faut en permanence passer son temps à jongler entre combien de sprites on va avoir sur une ligne là en l'occurrence si on voit on a un coffre on a une tourelle on a des tirs on a les tiers que peut avoir le poney et on a le décor ne serait ce que juste les images du décor donc un écran complet ça fait déjà 20 sprites alors parce que un décor est un sprites c'est ça un décor c'est un sprites en fait n'importe quelle image qui est dessinée à part la couleur de fond donc là en l'occurrence par exemple des fois on voit du noir en arrière plan on a choisi d'avoir comme comme couleur d'arrière-plan du noir ce qui veut dire que on peut tout à fait ne pas dessiner ne rien dessiner dans le noir il n'y a rien en fait du coup en fait ça libère ça libère de la place sur l'écran mais là en fait on se rend compte par exemple sur cet écran là il n'y a pas beaucoup de noir globalement toute l'image d'arrière-plan là ça fait déjà 20 sprites en fait ça fait 320 320 de large donc 320 divisé par 16 20 sprites donc il nous reste plus que 72 sur ce 72 par ligne par ligne donc une ligne c'est vraiment un pixel un trait d'un pixel et sur ce sur ce trait d'un pixel après je vais avoir les ennemis donc chacun des ennemis là font cinq sprites de large donc là on a là on voit on a 7 ennemis plus le poney donc on a les 5 sprites x7 35 plus les 5 du poney 40 40 plus les 20 d'arrière-plan ça fait on est déjà à 60 il nous en reste 12 12 pour les tiens donc ça veut dire que souvent sur les consoles il y a des consoles où plus il ya des clignotements de sprites c'est à dire qu'en fait tu m'expliquais fred tu avais une bonne tu avais une bonne approche à tout à l'heure pour m'expliquer les clignotements de sprites qui se passent et quand arrive en 92 c'est dire que si on arrive à ces fameux 92 sprites par ligne voilà en fait qu'il faudrait passer sprites par ligne c'est le temps qu'il faut au faisceau de la télé pour dessiner sur la ligne vidéo c'est le temps qu'il lui faut c'est le maximum de temps qu'il peut allouer en fait pour dessiner sa ligne comme ça il peut remettre que 92 maximum par ligne au dessus en fait il va pas avoir le temps d'arriver au bout de la ligne et donc il ya des sprites qui va pas dessiner et donc on va avoir des sprites qui n'apparaîtront pas ensuite ils passent à la ligne suivante et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ait balayé tous les crans ensuite le faisceau remonte tout en haut et recommence l'opération de balayage et donc là on verra apparaître ou pas certains sprites parce qu'ils ont juste pas eu le temps d'être dessiné donc selon l'ordre dans lequel c'est procédé à l'intérieur de la du programme de la console qui est dessinée au dessus etc bon ça saute plus ou moins selon certaines règles et donc du coup on se retrouve avec des personnages qui vont clignoter parce qu'une fois ils sont dessinés une fois ils sont pas dessinés alors il ya certains jeux par exemple qui s'amusent pour avoir plus d'ennemis à l'écran à en dessiner un une frame sur deux donc une image sur deux ils vont dessiner les ennemis bleus par exemple et puis une image sur deux décideront les ennemis rouges et du coup on va avoir une petite une impression de scintillement des choses comme ça sur les consoles comme la nes la nintendo la première nintendo il y avait des clignotements de spray parce que le clignotement total à la même technique on disait par exemple je fais pas 63 car il même pas c'était même pas ça et bah à un moment donné c'était même pas ça donc le programmeur il le laissait quand même parce que sinon vous le songez il était pauvre il y avait aucun sprites qui s'assurent bien sûr donc il le savait que ça les clignoter il le savait qu'il le savait mais il se disait si je fais pas ça façon il n'y aura pas d'ennemis à l'écran une console qui faisait ça par exemple c'est la pc engine qui était qui était quand même assez puissante à l'époque moi j'ai des souvenirs de jeux mémorables samouraï spirit je crois où on est on peut attraper jusqu'à cinq personnages identiques à soi-même qui nous suivent comme une ombre et avec des sabres chacun c'est deux vous êtes trois en tout on est trois on est on est cinq non c'est trois et trois les sublimations de l'enfance donc on est trois en même temps et là on se superpose en fait avec certains mouvements et on se met à donner des coups de sabre comme un malade comme ça ça fait des une espèce de boule de dessin et là tous les sprites se mettent à clignoter parce qu'en fait on multiplie l'affichage de l'effet de l'épée du personnage des trois personnages les uns sur les autres plus les trois effets d'épée plus les petits éléments plus les ennemis qui t'arrive dessus pour te tuer et que tu arrives à abattre à force de les repuisser avec ton épée et voilà ça clignotait mais quelque chose de taille en fait bon l'année au jour on sait que c'est 92 elle peut faire 92 par ligne mais peut-être parce que la pc engine c'était peut-être 30 ou peut-être moins carrément même non je crois que c'était plus plus que 92 mais oui c'était plus que sur l'anneau non c'est pas plus que sur le néo je crois oui voilà c'est 80 plus que 30 je crois oui voilà mais voilà alors il ya une chose que je voudrais aborder donc là on est sur le jeu oui il confirme oui on est sur le jeu et donc tu disais joan disait classique et tout ça alors les gars il y en a qui il y en a quand même qui parle sur internet ça parle un petit peu donc vous êtes des passionnés vous avez fait un jeu sur néogeo mais il ya des gens vous vous m'avez même dit que ça doit vous faire mal au coeur il y en a qui disent ça c'est pas un jeu néogeo et on a discuté il y en a qui le disent oui alors il y en a et on a vous on a discuté effectivement et vous avez un argument qui tient complètement la route vis-à-vis de ça et alors voilà les gens qui vous disent moi je veux que par exemple je vous dis bon c'est pas un jeu néogeo qu'est ce que vous me dites à ça et bien alors moi c'est sûr vous que les gars ayant bien l'impression que ce jeu tourne sur une néogeo il a tous les attributs pour être un jeu néogeo voilà un jeu néogeo c'est pas défini par sa forme son graphisme ou le type de jeu que ça peut être un jeu de course un jeu d'action un jeu de tir un jeu de baston c'est pas ça même si certains genres ont été plus ou moins représentés sur sur néogeo c'est juste une histoire de ce jeu a été designé pour fonctionner sur néogeo il a été programmé sur néogeo il aujourd'hui il s'exécute sur néogeo donc c'est de façon complètement voilà factuelle un jeu néogeo définition de ce que c'est qu'un jeu néogeo un jeu néogeo c'est un jeu qui tourne sur néogeo et en plus c'est un jeu néogeo arcade et salon parce que le jeu en version arcade à certains paramétrages comme par exemple l'impossibilité de pouvoir faire une pause pendant une partie mbs oui voilà on peut faire genre de choses r quand on fait poser un truc que vous avez fait un petit menu oui bah oui c'est oui rien de bien extraordinaire oui mais parce qu'on est jaune en 500 enfants qu'on soit en général il ya le pause oui en fait on l'a remis dans la pause et puis pour faire le para pour faire le roi on verra tout à la boucle la boucle c'est mais cette illustration est-elle déjà servi à quelque chose alors voici la version pixel tu vois et là c'est la version hd attention ça plaisante pas donc c'est qu'elle en faire voir le dessin même à voir ah oui non elle est un petit peu plus voluptueuse vous nous direz ce que c'est tout à l'heure alors qu'est ce qu'on a vu suffisamment des amis non on n'a pas terminé parce que non joanne tu me disais par rapport au néo en fait oui dans un jeu néo-géo tu me disais mais c'est un jeu néo-géo qui tourne son néo-géo mais qui est fait avec enfin c'est un jeu d'aujourd'hui qui tourne son néo-géo mais en fait notre envie c'était de dire quand on fait des jeux dans le studio on veut faire des nouvelles expériences et proposer de nouvelles expériences ça il ya deux choses qui nous venaient en tête c'était pour quelle raison je me sortirai mané au géo de mon placard parce qu'en fait on propose un nouveau jeu une nouvelle expérience pas quelque chose auquel j'ai déjà joué ou ainsi de suite et finalement nous on crée cette nouvelle expérience là aujourd'hui avec tout le recul et toute l'expérience qu'on pouvait avoir en sachant que on a déjà fait des jeux avant on connaît les erreurs qu'on pouvait faire l'idée c'était pas de les reproduire c'est de refaire quelque chose de nouveau en disant aujourd'hui est-ce que vous seriez prêt à faire acheter un jeu d'une expérience de vie de 20 minutes ça me paraît très un peu surréaliste on a touche on a tout joué on s'adresse à des personnes qui ont l'habitude de jouer à des jeux aujourd'hui nous en fait on fait un jeu plus proche à rpg et et donc du coup de la durée de vie n'a rpg on parle de on parle de dizaines de centaines d'heures de personnes sont aléatoires en plus de milliers il ya plein de choses mais vous m'expliquer tout à l'heure en fait vous avez fait aussi exprès de faire en sorte que il se régénère de façon aléatoire c'est pas toujours la même chose c'est ça c'est que comparativement comme on l'expliquait tout à l'heure avec le nombre de sprites par ligne ainsi de suite les jeunes et au géo habituellement sont sont vraiment basé sur des jeunes sur une timeline on sait exactement où tu vas te retrouver donc on sait exactement combien il va y avoir de tiers mais il va y avoir une c'est une contrainte technique en plus à la base par exemple tu vas défilé combien il va y avoir éviter de superposer les couches de décors au moment où tu amènes un maximum d'écran d'ennemis à l'écran et ça c'est ici à beaucoup d'ennemis en fait on va se rendre compte que le décor en général ouvrir j'ai appauvri il ya moins de couleurs comme il ya moins de couleurs il ya moins de couches comme il ya moins de couches et moins d'ont dit moins et du coup on reviendra sur les couches en plus alors c'est très intéressant tu parles de couches de sprites et des couches de sprites et du coup en fait nous on a choisi d'avoir un gameplay d'aujourd'hui c'est à dire quand je le disais un open world avec des couches de sprites d'aujourd'hui avec des couches de sprites aujourd'hui c'est que comme les ennemis peuvent arriver à n'importe quel moment de n'importe où et que quand on a commencé à avoir un ennemi qui nous court après on peut l'amener n'importe où donc du coup combien d'ennemis il va y avoir à l'écran en même temps c'est quelque chose qui est complètement qui est complètement aléatoire donc du coup nous on a créé un jeu qui contient qui est ou qui est différent et chaque partie sera tout le temps différente en plus on s'est dit ben voilà par rapport à ce type de jeu on peut on ne faut pas oublier que c'est un 11 milliards donc on va si on crée ni enfin une intelligence artificielle c'est le proche qui est mais garde c'est sympa c'est possible du coup en fait si jamais on demande si on consiste parce que vous pour vous c'est logique c'est le 11 megahertz oui mais c'est quoi la guerre du coup en fait les années c'est le nombre de cycles que va faire le processeur pour calculer des informations donc en fait l'intelligence de la machine c'est cette vitesse à calculer des informations ce que elle en fait elle est brutal à récupérer toutes les informations et comment on va les exploiter aujourd'hui avec 11 milliards le temps d'afficher d'afficher l'image on a déjà quasiment bouffé toutes les ressources donc comment on va faire pour faire pour faire que la machine soit assez intelligente le temps de cours calculer l'image le temps de calculer l'image avant de l'afficher et l'afficher il est triant et du coup en fait on a choisi par exemple de jouer avec les contraintes techniques de la console à savoir là on a un joystick qui est logique on avait huit directions donc non peut tirer dans huit directions vers le haut et dans les diagonales alors que par contre les ennemis eux peuvent tirer de façon analogique c'est à quel que soit notre position à 160 degrés eux ils ont 360 degrés et peuvent nous tirer dessus de n'importe quelle façon ce qui veut dire que en gros l'ennemi peut plus facilement nous toucher alors que le joueur lui est toujours obligé de réfléchir à trouver une bonne position pour pouvoir tirer sur un ami il peut plus facilement nous viser en tout cas et en fait lui en fait il peut nous viser de n'importe où alors que nous on est obligé de choisir un bon un bon angle pour pouvoir tirer sur l'ennemi là que ça fait que l'ennemi en gros est plus intelligent parce que pour lui en fait lui il peut nous tirer de n'importe où plus facilement alors que nous on a plus de difficultés donc il ya une espèce de pondération qui fait que on a choisi d'utiliser cette technique du joueur et de contrebalancer en donnant à l'ennemi un avantage un petit avantage mais qui le rend du coup plus intelligent d'accord donc on a joué à qui semble le rendre plus qu'il donc on a joué avec tous ces petits assets cela qui font que ce jeu là aujourd'hui utilise plus les attributs classiques d'un jeu auquel on jouerait sur des grosses consoles ultra puissante avec des processeurs qui qui en fait si on fait le calcul je crois qu'une ps3 ça c'est un milieu un peu plus d'un million et demi de fois plus puissant qu'une et au géo en termes de processeurs ça fait mal et pourtant en fait le défi c'est à dire basse le ce jeu là si je l'avais fait sur sur une ps3 j'aurais fait de la même façon on peut se lever il y aller tranquillement discute comme ça on va voir le et on va voir un petit peu là bas quoi alors là on va voir un petit peu effectivement donc les sprites donc là tu nous parlais des sprites et tu me montrais ça joanne tout à l'heure par exemple là si je si je reçois que si je vais dans le dossier de développement du jeu par exemple et que je vais chercher pour l'exemple où les sprites bas du poney que l'on déplaît dans tout le jeu là en fait on se retrouve avec la planche des jenri des 554 images qui constituent toutes les tous les mouvements possibles du mode du poney qu'en en fait ce qu'il faut là j'ai 554 classique sachant qu'à un moment donné dans le jeu on se retrouve immergé donc on a 554 encore autres sprites dans lequel on a le déplacement du personnage dans l'eau avec les ongulations on a même on a aussi les animations du personnage en feu on a aussi les les quand il est face à un boss particulier en fait on a ces animations qui sont face à son boss d'accord et du coup là on peut voir toutes les tous les différents points sur lequel il va pouvoir donner des coups de pied sauter tomber se prendre des coups et ainsi de suite alors là tu me disais tout à l'heure à lui dont les vies et de combien de sprites là combien il ya de sprites ce que je viens de dire là alors lui en fait il est bien de dire excuse moi alors maintenant on va dire c'est un petit taquet pour le monsieur j'aurais fait non mais il ya 554 images donc oui voilà c'est des images en fait une licence classique du sport mais lui en fait dans la console ses sprites de 5 sprites c'est ce que tu nous disais tout à l'heure puisqu'en fait il fait le sport des quatre fois par quatre ans donc là c'est ce qu'on voit ici en gros donc en fait dans la console parce qu'en fait il faut vous sachez que la console en fait quand on rentre dans une rome le sprite que vous voyez là il sera pas tel quel il sera découpé il sera ce sera les petits bouts partout il sera mélangé n'importe où et c'est la console qui va le dire c'est pas du tout n'importe comment mais moi quand je lis dans une rome ils sont positionnés il ya une super optime qui est faite pour ne pas brutalement consommer un spray de 80 par 80 quand c'est pas nécessaire tu aurais pu afficher la grille avec 16 par 16 pour ne pas voilà là ici je vois si tu vois regarde il ya une grille en fait de dessiner là d'accord et donc tu vois les petits carrés qui vont être dessinés là il est évident par exemple que ce carré si ce carré si et ce carré si sont complètement rose il est considérable il les considère pas s'il en a déjà alors ils seront affichés ils qu'ils compteront dans l'affichage des 92 par lignes par contre ils ne compteront pas dans la rome parce que il suffit d'un seul pour remplacer tous les carré moi tous les sprites dans l'information vous en mettez un et ce sera le monde et et là il dira au fait ça c'est le numéro un que j'ai stocké tout à l'heure ça c'est aussi le numéro un ça c'est aussi numéro j'ai pas besoin de leur stocker je l'ai déjà par contre un tout petit bout ici mais j'ai besoin de ce sprite complet parce que là il ya un tout petit bout de bras qui passe dedans exactement et c'est pour ça qu'effectivement quand on dit on ouvre une rome néo géo on se retrouve avec plein de petits carrés voilà on a plein de c'est un bordel pas possible pour les reconstituer eux ensuite seront fabriqués sur une map en fait voilà la map ensuite il ya la clé voilà il a la carte c'est pour le stockage physique alors on va économiser de la main maintenant à l'affichage à l'affichage le la géo pas que le processeur est incapable de dire si ce sera était complètement transparent parce que nous on a choisi donc du rose du fou pour du ouf ou on a détouré c'est pour dire que cette couleur là c'est la transparence cette couleur là c'est un tout simplement mais du coup en fait quand une quand un carré est complètement transparent en fait il a quand même l'affiché il va prendre ce carré là il va dire ok je le mets en mémoire mais je mets en mémoire et transparent et ça contraint quand même parmi les quatre ans de sprites donc ce carré ce carré là en fait compte quand même dans les 92 prêtes obligatoirement ouais ça c'est l'horreur alors en fait il y aurait une possibilité de de encore sur optimiser son passage c'est de dire finalement ce que je vais faire c'est que je vais faire un sprite ici qui va continuer à constituer la tête comme ça en fait je vais économiser c'est c'est deux sprites là d'accord donc là j'aurai qu'un sprite sur cette ligne fait c'est qu'être ces quatre là pourrait sauter et après après j'aurai j'aurai ces trois sprites là et j'en ferai un autre sprite à l'affichage et je ferai un autre sprites à l'affichage et là je pourrais optimiser ça le problème c'est qu'après en fait il faut donner les instructions au processeur faut lui dire là actuellement on lui dit à cette position là tu places le sprite et après en fait lui il va me mettre toutes ces images là qui vont bouffer dans les 92 je pourrais aussi lui dire finalement tu m'affiches cinq sprites celui-là 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 et celui-là j'aurais bouffé moins de sprites dans mes lignes sauf que j'aurais donné cinq instructions au processeur il est noyé et là le processeur en fait à un moment donné il dit ok tu es gentil mais en fait tu me demandes un peu trop de choses à la fois pour un personnage dans une frame pour un personnage tu lui demande trois ou quatre cinq opérations et donc tout à l'heure on expliquait l'échelle et les autres ennemis qui sont sur la même ligne il est foutu il n'y arrivera jamais il arrivera plus à calculer donc voilà faire des choix c'est là où tu fais des choix dans ton jeu en disant on a qu'elle est le truc le plus important dans ton jeu est ce que c'est d'avoir un sprite avec 16 millions de couleurs qui est comme ça ou est ce que ce qui est le plus important c'est d'avoir des tirs et des ennemis à l'écran et de pouvoir se déplacer dans tous les sens de pouvoir passer sous les toits et d'avoir une carte gigantesque avec des ennemis qui peuvent sortir n'importe quel moment fait aux privilégier des fonctionnalités dans le jeu par exemple il ya peut-être des jeux où on ce qui sera considéré c'est qu'il ya très peu d'ennemis à l'écran par exemple il ya un ennemi à chaque fois et à toi et ben tu vas choisir de surdécouper les sprites parce que les opérations tu vas échanger plus d'opérations pour afficher un personnage contre bas contre de l'économie de place ou de l'économie de travail de sprites par ligne ou des choses comme ça et du coup c'est là où tu fais ça c'est possible c'est là où tu fais ton choix de jeu en gros et en fait comme vous avez pris le parti de faire un jeu avec une énorme map et non c'est ce qui a ça vous a créé des contraintes donc oui il ya des contraintes de faire un jeu d'aujourd'hui sur une vieille console ok voilà tu fais forcément et donc c'est pour ça que des gens vous disent ok mais ça ressemble à un jeune et aux jo de l'époque de l'époque c'est ça fait de l'argent et aux jo d'aujourd'hui ouais c'est ça en fait la grosse différence et qu'à l'époque de la néo géo quand elle est sortie c'était la console qui affichait le plus de couleurs les plus gros sprites ainsi de suite donc c'était des jeux qui correspondait à cette à cette mentalité il fallait bling bling est très démonstratif il fallait plein de couleurs il fallait des gros sprites ainsi de suite c'est ça on va dire nous quand on développe un jeu aujourd'hui on pourrait choisir de faire son ps4 on veut dire des couleurs sur ps4 on peut en afficher un peu plus un petit paquet quoi et des droits ou quatre de plus ça ira comme ça irait bien je pense qu'on va dire un ou deux sprites en plus parler le défi technique le défi technique de afficher des couleurs c'est pas un problème c'est pas un problème sur quelle que soit la plateforme qu'on choisit et c'est pas un problème sur néo géo on sait qu'on peut le faire on sait comment le faire on sait quoi faire qu'on a choisi dire putain à l'époque il ya personne qui était capable de faire un open world sur néo géo personne n'a fait personne à fait moi je fais les autres avis diable excuse moi mais alors tu dis open world on a vu le jeu comment il se déroulait moi je vais te dire et c'est ce que je t'ai dit et tu vas me donner nous donner la réponse il ya choc troopers où le personnage se balade un peu comme je suis d'accord mais tu as la réponse vous avez la réponse à moi j'ai une réponse c'est à dire que choc troopers en fait tu suis un chemin pré programmé qui a été dessiné si jamais je dézoomé la carte qui n'existe pas sous cette forme mais si je dézoomé la carte je trouverai mon chemin dessiné comme ça avec une forme de l par exemple c'est au tour il y aurait rien c'est le vide un couloir en fait c'est un coup alors qu'ils ont déroulé selon un chemin et c'est super loup surtout le 1 ce que le 2 et pas forcément revenir en arrière tu veux et ainsi de suite alors que nous en fait on a décidé de pouvoir aller n'importe où n'importe quand quand tu vois là n'importe où n'importe quand quand tu veux c'est pas beau ça c'est magnifique alors qu'on parlait aussi au niveau des sprites on disait que la neo geo un sprite donc c'est bien bon on a vu comment il était décomposé enfin un sprite de 16 pixels mais il ya un nombre de couleurs maximum parce qu'on est par ses fameux on est d'accord vous avez bien compris que ça c'est pas un sprite c'est la composition qui fait que c'est plein de petites peintres en gros un petit sprites le personnage voilà et alors le personnage là moi si je dis son né au jauge tout à l'heure je t'ai dit ouais mais si on est au jeu king of fighters ils font pas 16 couleurs il ya pas 16 couleurs par personnage il n'a beaucoup plus en fait c'est parce que c'est un empilement c'est là qu'en gros t'as le droit à 16 couleurs par sprite donc c'est du 4 bits d'avoir à 4 bits 16 couleurs par sprites donc ça veut dire quoi donc techniquement là comment tu as que là par exemple j'aurais le droit à 16 couleurs dans ce carré là si c'était un spray de ta part entière donc j'aurais le droit à 16 couleurs plus 16 couleurs puis 16 couleurs puis 16 couleurs là en fait j'ai une couleur de transparence donc du coup j'ai le droit à 15 couleurs plus d'accord couleur de transparence à la transparence c'est une couleur ouais donc j'ai le droit et 15 couleurs plus une couleur de transparence donc automatiquement tu as une transparence quoi qu'il se passe oui il était obligé d'en avoir une non plus oui mais tu es obligé en fait parmi dans la passe là je suis un carré oui c'est ça et encore c'est encore c'est il faut qu'il fasse un carré de 16 par 16 par exemple ou un multiple de 16 par 16 et si ton personnage est un carré de la couleur de transparence en fait tu le verrais pas d'accord donc alors ça veut dire ce n'est pas un très bon choix et alors tel roi tel roi donc 15 couleurs plus une couleur de transparence mais en fait si jamais je suis au père pose je mets un autre sprite par dessus et j'ai le roi de nouveau 16 couleurs dans celle-là il peut posséder c'est sûr qui se verra à travers l'autre ou du coup en fait si je si je superpose de sprites j'ai le droit à 32 couleurs si j'en rajoute encore un 16 un 16 j'aurai le droit à 48 couleurs et ainsi de suite pour ça que le jeu ce jeu est une limite enfin cette façon de faire une limite c'est parce que 256 palettes en fait et donc du coup en tout non pour le pour l'écran sur une manie du coup sur web sur l'écran sur l'écran d'accord et donc du coup si tu t'amuses à multiplier par des tout petits bouts de sprites que tu superposes les uns aux autres déjà alors un on a dit on consomme du temps processeur pour reconstruire le sprite ça c'est le premier truc on dessine des couches de sprites superposés les uns sur les autres et du coup on atteint vite la limite des 92 par lignes et d'accord parce que c'est par ligne sur la longueur de total de l'écran et ensuite on a un maximum de nombre de palettes actives en même temps sur le même écran de 256 donc en fait bah ça fait beaucoup de contraintes en fait donc il faut il faut choisir c'est pareil tout à l'heure joanne en parlait et disait ah bah oui on a fait des choix par exemple par rapport au nombre de couleurs par rapport à la forme du sprites par rapport à la construction des sprites etc on a aussi fait le choix de faire tenir dans un personnage avec 16 couleurs puisqu'on a la chance que ni japonais soit un personnage un peu monochromique sa camarade aussi qui est un peu diaphane avec ses bottes noires et sa cagoule et sa domazos donc on ayant fait ces choix là et ben on s'est arrangé pour utiliser 16 couleurs d'accord pour le sprite alors il ya certaines catégories de du personnage qui ont des palettes différentes et à ce moment là ça switch les palettes en fonction du sprites qu'on affiche mais parce qu'on avait besoin d'autres couleurs tout à coup il ya du rouge des choses comme ça il ya du sang n'importe quoi il se prend un impact donc là on est obligé de prendre des d'autres d'autres couleurs dans la d'autres palettes pour dessiner ça mais il se trouve que là on a on a bien joué pour avoir 16 couleurs uniquement sur le personnage et on lui a donné un style qui était adapté tu vois ça d'accord réflexion c'est à dire tu choisis un style graphique et une représentation qui va tenir dans les 16 couleurs sans faire comment dire sans faire cheap ou quoi c'est un choix là on a un choix graphique on dit voilà on a choisi d'afficher sous cette forme d'accord et qui peut nous montrer joanne tout à l'heure tu nous montrer une petite animation avant qu'on passe au décor que tu nous montres les décors et fred bien sûr d'animation envoyé ça alors qu'il ya ça par exemple le j'aimais bien le bosse ouais le crâme par exemple hop on peut ouvrir ici donc ça c'est toutes les animations du saint boss lang ça c'est un bosse ça c'est le bosse 3 un peu fracassé tu vois c'est quoi si c'est prédé il commence à se prendre des coups ah oui d'accord là il est très fracassé il se voit il revient pour la dernière fois ah bah là c'était super alors on peut passer au décor un petit peu tu nous montre un petit peu alors on parlait des délais des lignes 320 par 224 par rapport à la résolution de la néo alors tu nous a montré ça tout à l'heure c'est génial alors explique moi un petit peu alors bah là je t'ai tu vois bien c'est super parce qu'elles sont des reflets d'erreur non non c'est nickel alors bah voilà par exemple le décor du stage 1 donc à peu près entier voilà là on le voit vraiment très entier donc là on voit un carré blanc dans le bas c'est un carré que j'ai rajouté ici là voilà je te le fais clignoter voilà ça c'est la taille en fait de ton écran néo géo quand tu joues sur néo géo sur ta télé tu vois ça donc là par exemple 320 par 224 sans avoir besoin de 4 là par exemple je sors je sors de la de la maison au départ du jeu là comme on a pu voir là et je vais affronter le premier ennemi ici et détruire les caisses toi ça se passe comme ça je me déplace comme ça donc là voilà ce que je vois à chaque fois donc ça c'est la taille du décor du stage 1 alors est ce que tu peux zoomer pour nous montrer vraiment ce qu'on voit j'espère que nous n'allons pas trop ramer voilà alors à peu près la taille de ce qu'on voit ça c'est la taille bah c'est la taille de jeu je pense qu'on peut aller on peut aller vérifier ça tout de suite regarde ouais c'est même un petit peu plus petit que la taille de jeu c'est plutôt quelque chose comme ça ça c'est la taille de jeu donc c'est ce qu'on voit quand on joue au jeu voilà je vois je masque le voile blanc voilà ce qui se passe quand on joue au jeu on se déplace dans le décor voilà la partie visible donc c'est ça qui a créé qui a fait en sorte que vous ayez enfin ça a créé des contraintes ça de faire ça en fait alors ah bah oui là là ici bon alors la contrainte la première contrainte c'est le dessin aux pixels de tous les décors donc là comme on peut le voir on a environ 20 par 20 écran là c'est enfin ça fait un énorme travail de dessin surtout qu'on a essayé de ne pas dessiner aux tailles c'est à dire des carrés par exemple de 16 par 16 qui reprendrait alors là ici on en a toi on avait pas ce que attention tu parles alors donc là c'est un tout ça ce sont oui mais ce sont des sprites tout ça tout ça c'est la console en fait tu vas lui donner ça à la console mais là va le découper ça va alors là je te le découper dans tous les sens pour le coup si on décompilait la rome de l'année du jeu si on est au géo là on aurait quelque chose de relativement linéaire parce que il n'y a pas deux fois le même sprite papa il ya peu de choses qui est deux fois donc elle est comme tu disais tout à l'heure par rapport aux couleurs qu'elle se dit ça c'est une couleur c'est la même partout donc je la j'ai pas besoin de la d'en faire des mille c'est ça été nous en fait non c'était rigolo c'était de se dire en fait on va faire des graphismes qui ressemblerait à du taille en fait comme dans un zelda ou un truc comme ça ou en fait on dirait l'herbe ce serait tout le temps le même et tout ça pour pour gagner mais en fait si tu regardes en fait il ya tout est différent regarde ici toi l'alignement d'écarrelage regarde là il est là ici et là il est légèrement plus haut donc la console ça veut dire que elle elle ne va pas elle va pas mieux se dire j'en ai un j'en ai un et je veux le multiplier il ya des tuiles qui sont coupés qui sont de structures différentes il ya alors je dis pas qu'il peut pas y avoir de sprites identiques et j'espère bien qu'il y en a c'est pour ça qu'on arrive à mettre des cartes gigantesques comme ça ce qu'il ya pas mal de cartes on arrive à mettre des cartes gigantesques à travers dans la mémoire du jeu est ce qu'on a boosté un petit peu la mémoire mais ce qui est rigolo c'est que finalement on a on a quand même mine de rien une esthétique un petit peu rétro avec le côté taille ainsi de suite et pourtant et pourtant en fait voilà 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 la preuve qui ne saillent pas c'est l'exemple parfait ça un carrelage en hockey un carrelage avec des armes de cercle là c'est pas possible c'est pas possible de tailler avec ça quoi taille ça veut dire de réutiliser le même carré plusieurs fois de suite voilà c'est pas possible et donc ça ça veut dire que pour la console ça lui fait ça fera en sorte que ça fera les fameux parce que votre jeu on le verra on va le voir après quand on verra la boîte parce qu'après on va voir le produit on va voir le produit fini de l'objet que tout collectionneur aime et on verra le nombre de méga que fait c'est pour ça que ce jeu fait beaucoup de méga là par exemple tu vois oui entre autres 1609 en tout avec l'a dit bah mince fallait pas le dire je le retire je l'ai pas dit je l'ai pas c'est pour du faux c'est pour du faux c'est une blague il fait pas du tout cette taille là donc là par exemple on voit que là tu peux pas tailler ça par exemple parce qu'il ya une projection sur le sol alors on sait pas trop ce que c'est il ya du sale par terre et ben ce sale par terre qui est dessiné à la main alors bien il fait que le taille ne fonctionne plus puisque chaque point de salle est un sale différent dans chaque carré alors aujourd'hui c'est à dire que techniquement vous vous l'avez fait avec la technologie d'aujourd'hui enfin les votre vision parce que vous n'avez pas une vision de programmeur des années 90 c'est ça donc ça sous-entend que ça par exemple un programmeur des années 90 une brique il se serait dit je vais optimiser ma rome et je vais faire en sorte de faire de la reproduire mais vous vous êtes dit bah nous on va on va mettre du méga on s'en fout on n'a pas de contraintes on n'a pas cette contrainte et c'est ce qui fait que ça fait beaucoup de méga bah oui c'est ça va être complètement en fait en disant puisqu'aujourd'hui quand même le prix du méga on a bien vu qu'il a chuté entre le prix ça coûtait de l'argent c'est à l'époque le prix des méga dans les années 80 le prix des c'est alors c'était ce que c'était un argument ça veut dire c'est à dire qu'à l'époque ils étaient capables de faire des jeux de à 1600 mégas mais qu'ils n'ont pas fait parce que ça coûtait de l'argent c'est en train de dire ça là industriellement il y avait des astuces à trouver quand même pour les circuits et tout ça mais c'est sûr que il aurait trouvé puisqu'ils ont inventé la console c'était forcément du coup forcément de façon industrielle choisir que ton jeu tenait sur une rome de 8 plutôt qu'une norme de 16 et battait avait fait une économie démentiel industriellement par rapport au nombre de cartouches que tu allais produire ainsi de suite donc les chers et donc oui forcément au poids du méga en fait comme comme acheter un disque dur de 100 mégas à l'époque et aujourd'hui acheter un disque dur de 100 mégas mais alors ça veut dire qu'à l'époque c'était quand même assez contradictoire parce qu'à l'époque snk au niveau marketing il jouait sur le fait 300 banques 330 mégas on sait que maintenant on les a dépassé mais je sais pas ninja commando 46 mégas tu vois ce genre de jeu donc il jouait sur les sur les méga parce qu'après ce mais en même temps il faisait en sorte de 2 tu vois ce que tu vois mais quand ils te disent 46 méga ça veut dire qu'ils avaient bourré les épromes qu'ils avaient enfin les épromes les roms qu'ils avaient installé sur la carte par exemple il avait mis une c1 c2 donc c'est le nom des roms de des chips graphiques donc ils avaient mis une c1 c2 par exemple de la taille maximum pour pouvoir mettre les 46 mais enfin pas les 46 mégas en tout parce qu'il ya le son il ya tout ça dedans mais pour mettre deux roms graphiques qu'ils avaient bourré à fond mais il n'avait pas rajouté 500 kg de plus parce que sinon il aurait fallu rajouter une rome c qui leur aurait coûté de l'argent et qui elle aurait été presque vide alors voilà exactement ou alors ils vont mettre trois petites parce que c'est moins cher trois petites que deux grosses et ainsi de suite donc ils éclataient sur trois roms et tu dis mais c'est marrant pourquoi ils ont éclaté sur trois roms plutôt que de mettre sur une grosse parce qu'une grosse c'est beaucoup plus cher à l'époque c'était beaucoup plus cher de prendre un disque dur aujourd'hui quand tu prends un gros disque dur ça coûte plus cher par exemple tu peux plusieurs disques dur c'est moins cher quatre disques de 1 tera qu'un disque de 4 tera voilà c'est clair ce que je dis oui oui parce que moi même j'ai douté en disant mais ceci dit ceci dit voilà ils utilisaient des astuces comme ça et effectivement il y avait un argument c'est à dire on disait à ces jeux d'arcade c'est il y avait un argument qui disait clairement c'était des jeux qui avaient une puissance de de comment dire de de stockage qui était à l'époque phénoménale mais c'était aussi marketingment parlant calculer c'est à dire qu'on savait qu'on allait vendre environ n'était pas pour rien 20 mille unités et donc 20 mille unités donc le seuil de rentabilité les la tatata voilà il y avait un calcul ouais on a d'ailleurs qu'ils le faisaient parce que le jeu le voulait bien c'était pas rajouter pour ajouter s'ils avaient sacrifié des stages dans certains jeux parce que il fallait réduire la taille de la cartouche parce que ça aurait été trop cher de produire une cartouche plus rose donc on va qu'ils ont coupé des stages ils les ont enlevé et puis ils ont mis ils ont mis le mille enfin ils ont retiré des stages pour que le jeu tiennent sur une cartouche plus petite parce que c'était trop cher à produire on a choisi en fait de redévelopper les cartouches et de faire le sein donc on se retrouve dans les mêmes contraintes industrielles en fait ce qu'on va y arriver après l'arrivée mais il n'y a pas beaucoup baissé alors on termine sur la map là sur celle du map est effectivement tu viens d'aborder quelque chose que que je veux pas qu'on veut tous voir c'est l'objet je disais tout à l'heure alors oui donc là on est sur un autre stage là on est sur le stage par exemple ça c'est le port c'est pas donc là on peut on peut le zoom et alors explique moi donc là par exemple je vous ai demandé tout à l'heure pourquoi l'eau est ce que l'eau bouge vous n'avez dit non alors pourquoi alors par exemple l'exemple c'est un choix l'eau ne bouge pas par choix parce que si on avait dû faire bouger l'eau toi sur un sur un truc comme ça on aurait dû faire des superpositions de sprites animés ici de nombre trop important par dessus le décor principal qui lui aurait compté pour de toute manière dans le dans le comptage avec les ennemis faut pas oublier qu'un sprit c'est carré donc si tu voulais faire bouger l'eau par exemple ici il faudrait que tu aies le ponton au dessus de l'eau donc du coup ça voudrait dire que tu aurais une couche de sprites du ponton au dessus d'une couche de sprites de l'eau de la flotte ah oui donc ça veut dire que tu t'en finis plus quoi tu savais dire que l'on donne des informations c'est à dire que quand tu te retrouves ici par exemple là si tu prends un carré tu prends un carré de 16 par 16 par exemple tu as 20 sprites pour la flotte tu as 20 sprites pour le ponton le ponton donc là tu as fait déjà 40 sprites et t'en reste plus que 52 52 sachant que le poney en fait on fait 5 tu as un deuxième joueur ça en fait 10 tu mets 6 et demi ça fait 30 tu fais 7 et demi tu fais ça fait 35 et c'était déjà mon en fait tu peux déjà plus en fait on a fait des essais en fait la techniquement c'est pas que vous êtes vous ne savez pas faire ou vous bah non c'est même plutôt simple en fait parce qu'ils aiment de l'eau sinon en fait on pourrait on pourrait animer l'eau on pourrait mettre des millions de couleurs et faire et mettre par exemple 512 couleurs pour faire le décor mais c'est un jeu dans lequel tu affrontes un ennemi d'ailleurs d'ailleurs soit été tiens alors attendez excuse moi après oui alors moi je vous te disais tout à l'heure métal slug il ya des passages sont en plus en métal slug 2 où tu te retrouves avec 15 personnages affichables simultanément sans clignotement de sprites sans que ces fameuses 92 lignes et en plus j'ai pas l'impression qu'ils aient que cesse palette de couleurs je crois que mais tu as l'occasion quand même une bonne fin de par sprite par un carré de sport oui je pense qu'il dit oui ils l'ont alors techniquement comment tu dis que le métal slug il arrive à le faire avec 16 personnes des décors de vous qu'ils ont mis plusieurs ils ont mis plusieurs routines c'est à dire déjà les décors sont optimisés au moment où tu as ses ennemis qui arrivent alors par exemple je me rappelle d'une scène tu es sur un ponton il ya les gars qui tombe comme ça du ciel avec leur parachute que tu shoot sur un décor de ciel quasi enfin qui est sur un décor de ciel avec une couleur pleine au départ et ensuite un dégradé qui va vers le blanc pour faire les nuages couleurs pleines ça veut dire qu'il n'y a pas de sprites du coup parce que c'est la couleur de fond ils ont pris la fameuse couleur que tu disais alors la neutre la couleur transparente non c'est même pas c'est même pas c'est même pas la couleur transparente c'est le noir que tu expliquais tout à l'heure c'est le fond c'est la couleur de c'est le fond de ta télé quoi en gros et tu peux choisir la couleur de fond donc n'ayant pas déjà ça gérer le décor mais bon il n'y a pas que ça parce que par oui mais quand il ya le stage avec les les extraterrestres quand tu es dans le super spécialiste de mes astuels ni de la programmation ni de la manière dont ça a été fait mais faudrait poser la question peut-être aux gens qui l'ont fait aujourd'hui puisque je connais des gens qui peuvent peut-être poser cette question mais je pense qu'ils doivent avoir parfois un moteur dans le programme il doit avoir des outils pour rendre les sprites de façon une fois sur deux de façon logique etc pour limiter les clignotements parce que je peux faire en fait c'est une technos qu'on aurait pu choisir de faire mais qu'on a choisi de ne pas utiliser c'est de rendre un sprites une une fois sur deux en disant finalement tu fais clignoter c'est avec l'entrelacement tu parles non mais non une fois il sur deux c'est à dire que là je t'affiche je t'avais parlé c'est ça c'est la technique c'est un peu ça non c'est comme un clignotement du sprite quand le personnage il se faisait toucher tu le faisais clignoter tu vois c'est ça une trame après l'autre mais là ce que je pourrais faire c'est que là je t'affiche ce personnage là la frame d'après je le cache et j'affiche l'autre et donc du coup une fois sur là tu vois deux personnages sauf qu'eux ils clignotent en fait les deux voilà ils clignotent mais ils sont pas fichés mais si tu le fais très vite si tu le fais très vite si tu le fais si tu le fais très vite bah en fait à la fin tu vois les deux sauf que tu as les yeux qui te piquent un petit peu quoi oui voilà parce qu'ils sont pas affichés alors est-ce qu'on va partir maintenant parce que maintenant on a vu on a vu le bébé test tel qu'il est on a vu le jeu on a vu un peu comment vous des techniques de programmation en plus c'est très intéressant j'espère que ça va vous plaire même si c'est techniquement assez poussé ce qu'on a dit je pense mais moi ça me plaît ce genre de choses mais ce qu'on peut voir maintenant une fois qu'on a fait tout ça on a vu le jeu le produit fini et donc là maintenant on arrive on arrive alors qu'est ce qu'à par quoi on commence qu'est ce qu'on voit le produit fini alors non une chose oui là on a dit tout à l'heure est ce que tu peux tu peux dire la vérité en fait le jeu là il tombe pas pour de vrai c'est pas la vraie cartouche non c'est pas d'ailleurs la console est allumée non parce que vous avez ah j'ai continué à tourner alors expliquez moi une chose parce que effectivement alors juste on dit que les gens disent on va aborder le prix mais quand les gens qui se lancent pour faire des jeunes et aux jeux ils le font pour l'argent parce que ça coûte cher par exemple allez on va aborder un prix et on va on va on va parler de ce que je voulais dire à combien le jeu va coûter voir alors le jeu on va montrer après ce qu'il en est le jeu simple simple dans sa boîte avec ces deux versions c'est à dire mvs et aes parce que les deux sont fournis on verra tout à l'heure effectivement voilà donc le jeu 389 euros d'accord et ensuite la version collector la version collector 498 euros elle inclut on en parle maintenant non mais non on va voir juste après donc 498 donc c'est là je veux dire c'est que les gens disent souvent les gens qui savent qui se mettent à faire des développements sonné aux jeux c'est pour l'argent ouais alors là on vient de voir là donc là il va y avoir combien d'exemplaires en tout tout confondue 250 voilà quelle que soit la version collector ou régulière d'alors 250 cartouches en tout et pour en tout et pour tout voilà mais tout à l'heure on parlait d'un certaine chose je veux pas dire tout de suite si vous allez comprendre on va en venir mais est ce que tu peux nous montrer en fait ça veut dire que ce jeu là au delà des 250 exemplaires ouais vous allez qu'est ce que vous allez faire qu'est ce qu'on va faire on va en faire 250 autres on le dira personne c'est quoi parce que l'on va on va appuyer sur une touche que on voit quelque chose voilà donc c'est quoi c'est le menu de name voilà quand on aura vendu les 250 exemplaires effectivement on relisera la rome gratuitement sur le sur le site où je sais pas comment enfin de façon à lire à vidéo qu'il est déjà d'un pays vous l'avez enfin d'un paix enfin oui mule et on va dire et mule et voilà on l'a on a fait un driver on a puisqu'on pour pouvoir le gravé le même cas c'est que l'objet on a l'arrivée et donc le jeu finalement on a développé le driver même pour pouvoir on en verra le driver même directement à l'équipe de mam il va ils auront peut-être des modifications à faire donc on y a je sens même là alors vous avez modifié un peu même donc en fin de compte bon en plus de 150 exemplaires mais alors on va voir on va voir et après vous nous expliquerait un petit peu que parce que comme je disais les gens disent que ceux qui font des jeux sur néogeo c'est pour l'argent et vous peut-être qu'il ya des choses à dire que c'est peut-être c'est peut-être pas que pour l'argent parce que vous nous expliquerait un peu que c'est ben là on devient pas riche non alors alors on avance on devient même pauvre très rapidement alors alors quel est le produit fini alors qu'est ce qui se passe donc les cartouches sont là alors vous avez des choses à nous dire sur les cartouches voilà alors les cartouches alors qu'est ce qu'on a fait déjà déjà explique nous pourquoi alors ce qui se passe c'est que le produit est constitué de deux choses donc on a la cartouche de jeu qui est démontable donc là c'est la cartouche à ça c'est la cartouche ae s mais et mvs puisque c'est une cartouche maison on va dire donc quand on l'ouvre alors abs c'est la définition qu'on donne pour la console de salon et mvs c'est pour la console arcade fin là le mvs le mode arcane c'est ça c'est ça a l'air sur une multi vidéo système voilà et l'autre c'est à devant cette carte et de mon système voilà d'ailleurs que que comment dire snk nous autorise gracieusement utiliser comme terme parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le logo de snk la marque snk tout à fait c'est tout à fait déposé mais ils nous autorisent à utiliser à es fin à devant certains systèmes mais si vous allez demander oui on les a rencontrés en fait au tokyo game show et on leur a posé la question et donc ils ont dit que pour des raisons de légales ce qu'ils avaient cédé la marque pour une exploitation et c'est actuellement ben joe et oui néo géo x oui qui donc utilise la marque et un contrat exclusif sur les cas pour le on parle de néo géo et des 5k donc du coup on n'a pas le droit d'utiliser ni néo ni néo géo ni snk veut dire que sur les cartouches donc là là si on prend donc qui a écrit ae s oui donc le système ae s il y aura écrit nulle part snk non ni snk ni néo géo ni néo géo alors ok alors qu'est-ce que tu me dis là tu as fait quoi exactement qu'est ce que vous avez fait là alors pour cette boîte en fait ce qu'on a fait c'est que on a fait un boîtier qui a une qui est un nouveau boîtier il est un peu hybride parce que il a donc un côté à l'est si on veut et un côté un côté à l'aise pardon et un côté mv2 pour le loup j'ai fait les deux et on a aussi refait nos propres cartes ont fait bouger cartes cartes pc donc les cartes électroniques qui contiennent le jeu donc ces cartes là on les a refaites et alors là bon ces cartes là on a souder des souder alors on a actuellement peut-être en parler là on a on a un petit souci de composants pour tous les gens qui attendent leur jeu avec impatience on a maltraité mon ami on a massacré ces cartes là en soudant des soudants dix mille fois les composants qui est là elle souffre vraiment le martyr pour faire des tests et là on arrive enfin une solution sur la version abc mbs on est en cours de résolution voilà d'accord donc ce qui se passe donc c'est qu'on a on a donc deux jeux de cartes qui sont fournis et on peut substituer les jeux de cartes à l'intérieur de la cartouche et mer qu'il ya deux fois le pro c'est à dire que là il ya là il ya le peigne ça je sais plus c'est lequel c'est parce que c'est par double par faire ça c'est mbc voilà l'aise est plus grand plus grand ça c'est la veste ouais qui est plus petit donc en fait vous vendez les deux jeux parce que c'est par deux oui et donc en fin de compte vous vendez la version mbs la version ae s oui et ensuite ça veut dire qu'on les met dans la cartouche on les met dans la cartouche on choisit c'est à dire qu'on démonte notre cartouche assez facilement tu me l'a montré tout à l'heure et on peut en fait pas les cadis voilà voilà la la tente on a une la voilà il ya quatre viste oui là il n'y en a que deux pour le voilà pour le besoin de la supercherie de tout à l'heure il avait mais on démonte les quatre vices la psa psa tange on substitue les les cartes on échange les peignes qui se trouvent là hop qui sont fournis avec la cartouche donc peigne espagne mvs on les met à l'intérieur de la cartouche on glisse les cartes à l'intérieur pour avoir le bon écartement et on glisse dans la console aves ici ou dans la bande d'arcade mbs donc c'est à dire que pour le même prix parce que souvent mais il y en a qui effectivement qu'ils font ce qu'ils font c'est qu'ils vendent une version à des prix à ses prix là quoi 300 et des boîtes ils vendent la version même plus même la version voilà la version mvs et après vous mettez le même prix pour avoir la version avait ça là nous ce qu'on considère c'est que les gens achètent un jeu en fait ils achètent pas un jeu sur une plateforme donc là on a considéré que jouer sur neo geo c'est deux formats quand même à es et mvs c'est que pour le collectionneur on lui laisse alors certains nous ont dit mais moi si je paye moins cher est ce que je peux avoir qu'une version ou l'autre version mais en fait c'est bah vu qu'on peut les switcher et que le prix on est tellement au plancher que ça sont oui oui parce que alors ça c'est voilà difficile de faire quoi que ce soit et la rentabilité elle existe sur les quatre cartes la boîte et la cartouche uniquement pour ce prix là 389 euros on est d'accord aujourd'hui le dev le dev oui deux ans deux ans deux ans et en fin de compte enfin abc c'est totalement impossible qu'on puisse espérer le rentabiliser même en vendant les 250 copies il faudrait donc aujourd'hui pour leur clairement voilà aujourd'hui clairement vous gagnez pas d'argent avec ça a pas du tout on en a même perdu très largement puisque mais on vous l'avez fait sciemment vous êtes complètement non on savait c'est une passion alors tu as fait le jeu vous avez fait jouer la passion oui non mais c'est ça c'est alors en fait il ya deux gars il ya deux choses c'est oui à la passion faire un jeu etc c'est super donc en fait on s'est donné un petit peu carte blanche pour faire le jeu et ensuite on s'est dit on va essayer de rentabiliser dans la production technique c'est à dire l'injection plastique des cartouches la fabrication des pcb l'implantation des composants l'injection des boîtes aussi parce que alors donc on a refait une boîte originale qui ressemble à une boxe pas mais qui n'est pas une arbre parce qu'elle a la taille en fait c'est exactement et j'ai peut-être une autre box ici touch voilà et là toi c'est voilà une boxe et donc hélas c'est à la même taille c'est alors ça j'ai trouvé ça génial oui c'est à dire que explique nous la particularité dans la particularité de cet un box c'est que si on veut refaire sa collecte on peut prendre un jeu mvs et le mettre dedans parce que ça rentre mais c'est un truc de fou les gars fermé ça fait pas de bruit donc c'est à dire que maintenant par exemple et ça vous les vendez à part on vend les boîtes on va alors pour le moment elles sont pas en vente sur le site internet mais effectivement on va vendre les boîtes à part donc voilà on pourra mettre enfin dans des boîtes décentes les cartouches mvs alors par exemple là on a une shot box est ce qu'on peut la prendre c'est à attendir c'est l'enfer mon dieu je suis adressé par l'ensemble c'est les shots box si vous connaissez c'est c'était la seule alternative qu'on avait c'était c'était ces boîtes là qui est la shot box en fait elle est plus grande voilà c'était ça ressemble un petit peu aux boîtes de vhs de l'époque toi et puis la matière plastique c'est quand même un petit peu l'hs c'est un peu de la mer comme les non mais même les premières les bruits les souples les sols même les boîtes molles j'en ai peut-être une qui prennent là tu vois elles avaient elles avaient quand même une certaine bon là elle est un peu elle est un peu elle a un peu vécu alors c'est vrai dans cette partie là mais là il y avait un petit peu plus du plastique je sais pas si c'est une option et donc là c'est la nostalgie qui parle ouais et donc là en gros maintenant on peut effectivement avec votre boîte mettre un jeu on peut stocker un jeu mvs on peut stocker un jeu un jeu à ms aussi bien sûr quand c'est dans ta collecte en fait c'est qu'une fois que c'est dans la collecte et ben ça se voit plus c'est à dire que là 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 je prends ma trimélé j'imprime ma jaquette au bon format toc je ferme je le mets dedans et hop là on a un matrimélé qui est avec avec une autre shot box ici par exemple avec nightmare in the dark avec une souple aussi là juste au dessus voilà c'est un truc de fou c'est génial ça moi je dirais extraordinaire et donc ça on a pris ça pour ça oui la boîte coûte 40 euros alors c'est alors on en parlait aussi ce qu'ils vont dire que le prix est cher alors ils auront complètement raison je suis d'accord avec eux le prix est assez cher mais en fait on a refait une nouvelle boîte c'est à dire qu'on est parti de rien on a refait une la forme de la boîte qu'on a modélisé et ensuite on a fait fabriquer un moule exclusif et ce moule il a déjà un coût qui est super élevé enfin bon on peut le dire c'est secret oui c'est ça parce que c'est toi qui le dit c'est secret c'est vingt mille euros donc un peu hors taxe donc voilà c'est carrément le monde c'est le moule c'est le moule et après il faut encore faire injecter le plastique pour faller car après faut les faire et il ya une autre opération c'est que ces boîtes qu'elles ont une jaquette transparente sur le dessus et donc c'est cette opération d'ajout là de soude de soudure ici là de d'un film plastique transparent alors de qualité on a essayé d'avoir un truc un peu de qualité qui se raye pas au bout de trois minutes donc ce cette opération là bas c'est encore un coût supplémentaire bon alors tout ça pourrait aller à la rata mais j'ai envie de dire là vous faites un jeu vous fait des trucs mais il va arriver mais vous avez fait la passion vous n'avez pas gagné d'argent dessus bah oui mais bon alors quelque part qu'est ce qu'on a fait vous êtes un peu comme moi je suis pareil je sais ce que c'est donc un petit peu un petit est-ce qu'on relationne assez rationnel de faire ça de aujourd'hui d'avoir un développement de deux ans de faire un jeu qui va se vendre il n'y en aura plus mais finalement même si vous voulez vous allez quand vous aurez vendu tous les exemplaires c'est la passion qui fait la passion là c'est con la passion des fois à dire mais les gens qui ont du mal à comprendre des fois la passion ils pensent qu'il faut gagner de l'argent tout le temps bien sûr alors dont il faut on est pas on gagne de l'argent par exemple en exécutant des commandes dans ce studio parce que l'argent tombe pas du ciel on travaille pour des gros éditeurs ou des choses comme ça qui nous demande de faire des jeux grosses licences alors on réalise ces jeux on est payé pour les faire et on dégage un petit bénéfice et ce petit bénéfice nous permet de réinvestir le temps de travail pour faire ce jeu à force au bout de deux ans de travail pour un cphd par exemple on a voilà on injecte on injecte là dedans parce que parce qu'on y croit que ça nous fait plaisir parce qu'on avait envie d'apporter quelque chose de nouveau une nouvelle expérience pas un truc qui existait déjà et on avait envie d'aller au bout aussi de la préservation des jeux vidéo alors pourquoi vous pourquoi il ya un aspect pourquoi vous avez fait votre vos propres cartouches ce qu'il faut que vous sachiez certains ceux qui ne sont pas dans le milieu enfin milieu je sais pas si on peut dire le milieu d'année au jeu mais concerné par tout ce qui se passe autour de l'année au jeu c'est qu'en général pour faire des jeux des conversions par exemple là on a un nightmare in the dark c'est un jeu qui est sorti en mvs comme on vous montrait tout à l'heure ce jeu n'existe pas en cartouche là à vraisemblablement c'est une version cartouche je ne sais pas ouvrons voilà donc c'est une conversion là donc c'est une conversion là on allemand modèle aes donc pour ça il a fallu prendre un vrai jeu parce que il a fallu prendre la boue la boîte la carte c'est une vraie boîte snk voilà donc il a fallu sacrifier un jeu c'est à dire qu'il faut acheter un jeu lui enlever tous ses composants c'est ça le virer enlever jeter la jaquette la notice et voilà et on a donc ce qui certains beaucoup font ça tous ceux qui font ces conversions ils sacrifient des jeux donc il ya des jeux comme par exemple super psychic samori shodan art of fighting au japon il les paye l'équivalent de même pas 30 euros non et ce qu'ils font c'est qu'ils les sacrifient donc c'est des jeux qui à la base sont on en a partout mais même ils vont devenir de plus en plus rares ces jeux là c'est ça et en plus on est en train de piller en train de détruire le patrimoine du jeu vidéo en faisant ça mais c'est clair c'est à dire que ça interdit à autant de joueurs qui restent cartouche qu'on est en train de détruire d'acheter ses jeux à un prix complètement abordable parce qu'on parle de jeu à 30 45 euros au maximum et donc ces gens là ne pour ne les auront pas pour ce qu'ils sont c'est à dire des jeux qui peuvent acheter mettre dans leur console et jouer avec super psychique c'est un super jeu fin oui on a eu beaucoup de tirés parce que il a même été je crois paquet avec la console ou des choses comme ça et donc voilà donc on se permet de les détruire pour y mettre un truc qu'on va rentabiliser 50 fois en le vendant 500 euros quoi voilà exactement et alors vous alors c'est à dire que ça voudrait dire que en théorie en développant votre jeu vous vous êtes vous avez dû vous poser la question bon on va faire quoi on va racheter tout un stock de vieux jeux on va aller au japon dans l'église ce qui s'est passé c'est que quand on a on a commencé à développer le jeu etc on a eu un contact et on nous a proposé un gros gros stock de jeu neuf les boîtes étaient neufs et les jeux étaient neufs super psychique voilà un gros stock qui avait été retrouvé en palette encore listé et tout le truc neuf quoi voilà et là on s'est posé juste la question c'est fait c'est un investissement de les acheter quand même version US ou japonaise version US je crois donc on nous a proposé ces boîtes et avec Johan en fait on s'est posé la question et là on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire est-ce qu'on profite de ça et puis on dit rien et puis on fait dessouder toutes les roms et on les faire souder par une boîte pour mettre notre jeu dedans il y en avait plus que 250 il y avait un gros lot où est-ce que on prend une autre voie et en fait on s'est interrogé donc la question s'est posée vraiment ce qu'on s'est dit là on ferait une grosse économie et finalement on s'est dit l'aventure c'est pas comme ça qu'on la voit nous ce qu'on voit c'est vraiment de refaire nos cartouches refaire nos boîtes et de laisser quelque chose de laisser quelque chose un nouveau matériel qui aura pas détruit quelque chose pour exister quoi ok je suis d'accord que tout ce rien ne se détruit tout se transforme mais là c'est un peu de dommage quand même et on a considéré que ça valait le coup de tenter l'aventure et de c'est pour ça vous avez fait c'est d'où le fait voilà effectivement vous avez fait vos propres cartouches vos propres circuits vos propres boîtes et c'est carrément louable ce que vous avez fait parce que beaucoup dilapide le et moi je l'ai fait à l'époque aussi j'ai dû le faire pour un ou deux jeux pour avoir tu vois oui pour faire un convert voilà j'ai par exemple choc trooper j'ai alimenté ça aussi parce que j'ai un breakinger j'ai un nightmare in the dark voilà donc il y en a qui ont été que j'ai acheté il y en a que j'ai fait moi même voilà bon bah donc en gros il faut ni plus ni moins acheter un jeu mvs le jeu mvs que vous voulez convertir et sacrifier une cartouche qui existe mais en plus il faut que ce soit un jeu de la même génération même si ça a changé depuis il me semble oui ça il ya des techniques ont évolué alors on peut voir le collector on terminera sur le collector alors le collector c'est quoi le collector qui est à 84 98 euros voilà alors et d'ailleurs à noter bon c'est je dis ça maintenant mais il était au même prix que l'édition normale jusqu'au mois d'octobre dernier et il ya plus moyen de l'avoir pour le prix normal s'il ya des gens qui veulent s'ils viennent de ma part il n'y a pas moyen envoyer un mail vous verrez on verra vous dites vous venez de la part de wawa on verra peut-être je peux faire une promesse maintenant en croisant les noms mince essayez donc non franchement essayer on sait jamais on sait jamais donc alors qu'est-ce que contiendra le collector déjà pour le jeu on a une bande son de 28 morceaux qui est reprise ici qui est donc qui est présente dans le dans le jeu mais ça veut dire que vous avez été faire carrément un vinyle les gars oui voilà alors en fait on a refait un vinyle et comme tout le monde n'a pas un vinyle mais on a trouvé que c'était une bonne idée le vinyle toi donc on a fait un vinyle alors celui-là il est sorti un peu trop souvent l'enverra à personne parce qu'il jouait qu'il ya des poussières dedans donc on a refait le vinyle effectivement et comme tout le monde n'a pas un vinyle on a aussi ajouté un cd hop là qui contient en fait donc le cd qui contient lui les 28 morceaux parce que le vinyle c'est une sélection des morceaux est ce qu'on n'a pas la même durée sur les phases de vinyle alors on aurait pu mettre tout sur la même phase de vinyle mais j'ai voulu que le son soit super nickel et du coup pour qu'il soit super nickel il faut réduire la durée voilà exactement c'est vu qu'on creuse des sillons en plastique voilà donc on a ça on a un boucle collector donc un petit bouquin avec des illustrations basées sur l'univers du jeu du jeu voilà une façon bikini déjà encore bikini déjà bon ok c'est les artwork voilà on a aussi un jeu de cartes postales mais vous avez fait tout ça pourquoi parce que vous êtes vous passionné vous êtes dit en fait je me suis dit j'aimais bien il ya eu un temps en fait il y avait des éditions collector vd où il y avait plein de choses avec ouais oui mais les jeux aussi les jeux vidéo aussi on avait des collectors oui on arrivait on ouvrait la boîte il y avait le jeu alors ça déjà c'est fébrile d'aller brancher dans ta console tout ça machin il y avait un plaisir là dessus et puis il y avait des petits trucs qui étaient avec par exemple les cartes collector c'est un truc voilà donc il ya des cartes postales les cartes postales on peut les on peut les assembler up selon ce schéma là avec des petites gommettes repositionnables on place en fait les gommettes à l'arrière des cartes postales comme ça et on obtient hop un petit diorama voilà avec ce qu'on voit ici mais alors avec avec les figurines qui sont là haut je sais pas je suis trop petit pour les attraper je les ai mis à sécher allez voir il y a déjà un moment mais bon là il ya des figurines voilà donc on met la figurine devant et on obtient un petit diorama bon voilà évidemment on fait son diorama si on a envie sinon on a des cartes postales on peut écrire à sa maman ou à sa grand mère je trouve que ça lui ferait plaisir même super ça c'est quoi là ici c'est la notice ça c'est la notice du jeu alors le user manuel voyons alors qu'est-ce qu'il a lui user manuel il est en japonais et en américain donc là on a la version la version américaine donc il y aura les deux qui sont rendus avec le nabouais que ce soit la version collector ou la version ça avait vu que c'est pas oui le principe des bien sûr donc ça c'est le manuel japonais par exemple tu vois donc il est dessus c'est la cover japonaise tu vois c'est ça la cover japonaise et là c'est écrit ben en japonais alors en fait c'est écrit n'importe quoi j'ai mis des caractères au hasard des délétaires et à donc ça veut dire ça veut dire des trucs mais je sais pas quoi voilà non non on va dire voilà et ça et ça c'est la version anglaise alors là aussi c'est dit des trucs au hasard ça veut rien dire tu ne la montrais déjà la version anglaise tout à l'heure non oui oui mais je te la remontre ah oui d'accord ça fait plus de contenu ça fait plus de contenu tu vois tu multiplies les contenus attends je multiplie les petits pains alors hop hop ah donc alors on a fait un peu le tour alors quand même de tout ça alors complètement et on peut dire aussi quand même qu'il ya un poster à poster et alors alors les gens de reçoivant ça dans une bonne comme ça tiens ça c'est le poster au du beau ouais j'ai peut-être un peu esquinter celui-là les gens ils vont recevoir ça dans une grosse boîte là c'est un peu le problème excuse nous alors on a des choses donc ce sera des grosses boîtes comme ça oui c'est ça c'est ce sont exactement les boîtes des collectors des collecteurs on ne fait pas forcément ça un truc de foule à le collector il reçoit en un public et un directeur ils sont faits ils sont faits à la main voilà ce n'est pas mais c'est carrément comme si on avait une boîte mvs qui est immense voilà ça c'est le poster donc qui roulait et qui est mis dedans d'accord voilà ça c'est le jeu donc ça c'est là c'est la boîte aux cartons contenant le le sper c'est à dire les cartes pcb qui seront pas utilisées vous avez fait ça la boîte les mais c'est pas ma france je comprends c'est ça c'est un budget tout ça pour laisser le cd aussi on l'a mis dans une pochette en plastique pour pas qu'ils souhaitent esquinter par le vinil d'accord ça c'est la boîte qui contiendra la la boîte qui contiendra la statuette pour pas qu'elle souhaitent esquinter pendant le transport et puis et puis le reste par exemple comme le bouquin là hop il est posé par dessus et on a aussi les deux jaquettes qui sont quelque part parce qu'il y a une jaquette japonaise et une jaquette voilà c'est ça en fait chaque jaquette si tu veux elle est recto verso donc hop attend j'arrive à l'enlever voilà c'est à dire que là par exemple la version aes voilà donc là elle est la version mvs américaine donc là tu es soit mvs soit es comme ça tu peux utiliser quoi qu'il se passe c'est la version c'est écrit américain c'est pas ça c'est ça c'est la ae smvs américaine et j'ai exactement la même mais avec la jaquette japonaise en mvs en japonaise en mvs donc il ya deux jaquettes en fait ça fait quatre jaquettes ça fait quatre jaquettes mais elles sont deux recto verso et on a mis les américaines sur la même et les japonaises sur la même d'accord alors joël je sais pas si tu veux venir pour qu'on fasse cette petite conclusion alors si on s'assoit ici on a encore une petite minute qu'est ce qu'on peut vous souhaiter quel est votre avenir des anniversaires bonne année joyeuse pack est ce qu'il ya d'autre encore de pas se faire tuer comme le poney elle a tout de suite qui clignotent là de pas mourir parce que bon la vidéo alors elle vous avez vu elle elle sera assez longue malgré tout il n'y aura pas trop de coupure je pense elle sera assez longue peut-être pas du tout mais les trucs mais c'est quoi tu les coupes les chaussettes c'est sélectif pour le mettre l'avenir c'est quoi d'autres jeux sont néogeo est ce qu'il y va y avoir d'autres jeux sont néogeo alors ben on aimerait moi je sais peut-être un petit peu on a déjà discuté un petit peu tout à l'heure c'est le mec qui crâne la question la fausse question en fait cette émission est entièrement truqué mais le mec qui crâne il sait déjà en fait en fait oui on aimerait on aimerait faire un dernier voilà un second et dernier jeu sur néogeo parce que c'est pas notre vocation de faire des jeux sur néogeo je veux dire oui oui que non mais de faire des jeux sur néogeo c'est pas que sur néogeo effectivement qu'on aimerait en faire des jeux mais je pense que sur néogeo on en fera un dernier 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 parce que c'est cool de faire un dernier jeu il ya un dernier et il ya un dernier défi et un dernier défi vous jouez au défi alors un truc c'est le jeu des jeux en fait globalement nous notre ne joue qu'à ça notre jeu parce qu'on fait globalement en fait quand on développe des jeux vidéo c'est parce que le plus grand des jeux c'est faire des jeux et du coup en fait c'est vrai qu'on marche pas mal par des filles en disant est-ce que tu es en gros avec frère on dit est ce qu'on serait capable de faire un jeu est-ce qu'on serait capable de faire un rpg run and gun en open world sur néogeo oui oui après faire un slug comme là vous avez fait on peut dire allez on va dire que vous avez fait un espèce de shot troopers c'est là ce qu'on a fait un rpg run and gun vu du dessus en open world sans que ça c'était crutching pony et d'un dragon donc ça c'est fait ce défi là et donc ça veut dire que vous avez fait un slug avec maintenant le dernier défi qui nous reste un truc plus un peu plus relevé un peu plus pimenté oui vous m'avez dit moi je le sais mais vous avez pas le dire bon je suis bon moi je suis pas d'accord mon dieu mon dieu non ouais en fait on s'est dit par rapport à l'univers par rapport à nos personnages par rapport à ce qu'on veut faire faire un jeu de baston sur la console des jeux de basson c'est pas du sens ça a du sens ça serait pas mal en fait on se dit nous en fait les expériences les expériences de jeu de baston finalement on continue quand on joue à un jeu de baston on continue à jouer sur des jeux c'est l'année au jour comme la pc engine et la console des shoot them up certain ça voilà c'est ça c'est exactement vrai du coup pour nous pour nous c'est on s'est dit bah si on doit faire un jeu de base un premier jeu de baston dans l'univers de ninjaponais bon on le ferait sur néo géo donc ce sera un jeu de baston dans cet univers ouais toujours dans comme vous avez dit vous aviez voilà surtout que l'univers est extrêmement riche en personnage de premier plan et en personnage secondaire donc ça sera pas difficile d'avoir des personnages très variés et c'est bon après on va baptiser moi que ce soit de façon on est en train là déjà qu'on livre enfin c'est phd après avoir résolu nos problèmes techniques de cartes et de fabrication et de circuits imprimés parce que là il s'est fait il faut vraiment j'en ai rendu ce jeu là bénéficiera finalement de tous les voilà de tous les par exemple est-ce qu'on aura un problème de cartes est-ce qu'on aura un problème de cartes pcb de composants au moment où les sous draps non et on terminerait juste par une chose j'avais parce qu'on a abordé tout à l'heure et c'est vrai que c'est dommage qu'on l'aborde pas je vous parlais tout à l'heure des 1600 9 mégas voilà qu'on voit ici et vous avez une réponse je lui dis dis bah alors en fin de compte bon à l'époque on a parlé des mégas tout à l'heure mais ça veut dire que 330 mégas c'est ce qui était affiché à l'époque je vous ai dit bon 1609 c'est à dire que demain on pourra la 2000 à 3000 et vous m'aille dîner en fait on est à la limite de la dressage physique que la console peut gérer qu'après le processeur un peu plus l'adressage l'adressage c'est plus possible de monter au dessus c'est physique donc alors maintenant on pourrait par exemple aux choses à laquelle on se refuse on pourrait tricher en mettant quelque chose un processeur sur la carte pcb comme la filière et fixe sur l'aspect nintendo en gros situant qui permettrait par exemple d'outrepasser la limite moi je dis ça ça m'intéresse par exemple le super fixe sur ce plan nintendo c'était une super performance waouh tout est sûr que ça rennait des graphismes différents sur tout et puis surtout ça a été fait à l'époque c'est à dire que à l'époque des mecs se sont défoncés pour réussir à faire tenir quelque chose de mieux sur leurs cartouches pour prolonger la durée de vie en fait de la console alors que là il n'y a aucun mérite la technologiquement est-ce que est-ce qu'on est capable électroniquement aujourd'hui le moindre le moindre processeur sur un téléphone même sur un 33 10 il est un milliard de fois plus puissant que ça c'est mille fois plus puissant que oui on peut faire du bon on peut prendre n'importe quel n'importe quel puce la mettre sur la console et en fait dire est-ce que la console bas sur l'account sur les remettre dans la cartouche on pourrait mettre une puce qui serait un million de fois plus puissant mal alors ça regarde par exemple est ce qu'on pourrait par exemple être une puce qui serait un coprocesseur sur la cartouche et qui permettrait de calculer les collisions d'un million de tirs qui bougerait à l'écran parce que la console elle n'est pas capable de le faire c'est pas je crois que c'est carrément faisable j'ai déjà vu ça quelqu'un est donc là moi l'idée c'est que je ne veux pas je ne veux pas changer la technologie c'est pas le principe du jeu c'est à dire que si on veut si on voulait faire un jeu dreamcast bah on dirait son dreamcast et bah voilà si tu fais un jeu néo-géo bah tu fais un jeu néo-géo avec les contraintes de la console voilà de la console c'est qu'enfinement ça va de sens sinon sinon on ferait directement le jeu sur ps4 bah voilà avec les graphismes avec la résolution et bah tiens on suivrait la vague rétro gaming aujourd'hui tu pourrais choisir une esthétique aux pixels parce que ce serait une esthétique et un choix esthétique un choix design en disant bah il ya des très très bons jeux des hotline miami ou des trucs comme ça avec des esthétiques rétro mais en fait nous on veut pas faire du néo rétro en fait on choisit un support parce que cette console elle apporte des choses elle apporte le contrôle et puis même on veut faire un vrai jeu néo-géo parce que on veut avoir des sensations de jeu sur la néo-géo avec ses sticks avec ça avec cette console avec les contraintes de voir la console tourner c'est ça qui est cool tu veux qu'on va c'est vrai que ça mais c'est ça qui est cool c'est en fait voilà pour quelle raison enfin tu aurais raison tu aurais une bonne raison de sortir ta néo-géo de ton placard c'est ce que tu viens de dire non absolument pas je peux le refaire à l'envers en fait tu aurais vraiment une bonne raison de sortir ta console de ton placard parce que sinon si jamais je mets un chip je mets un type de de ps one sur ta néo-géo bah je fais de la 3d sort plutôt de la ps one de ton placard et mets mon jeu dans ta pour ça elle faisait en plus la ps one par exemple pour ce qu'elle a fait il ya des c'est l'enjeu sur playstation one et ses jeux ils ont ils sont bons pour ce qu'ils ont été sur le support sur lequel il a du coup le fait de nous terminer 609 c'est le maximum d'être allé au max on peut pas faire plaisir je vais peut-être jeu peut-être sur la tienne je met 3000 après c'est multiple de façon délique c'est réellement oméga près ouais là on est on est un peu en limite nous par rapport en plus à nos circuits et c'est on est en limite quoi donc après peut-être qu'un super génie de l'informatique qui va pouvoir de l'électronique pardon il va pouvoir faire quelque chose parce que ça c'est complètement possible je veux dire tu sais les limites et sont là on va être repoussé les limites de du kit de développement en fait de la techno que nous on a des bon je crois que c'est pas mal on va dire c'est une informatique donc et en plus limite limite tiendrait voilà limite de ce cas c'est donc c'est les 1600 c'est la limite de votre kit de développement ouais en gros si on veut et donc il ya un autre truc aussi c'est que c'est pour dire par exemple 1609 l'on pourrait se dire bah tiens je les ai remplis avec des images d'illustration moi tu as dit tu les remplis que de la musique voilà la musique c'est gourmand tu m'as dit c'est 30 de mégamax 32 mégamax pour la musique à pour les wave par exemple parce que c'est gourmand oui mais donc du coup il a fallu qu'on jongle et qu'on réduise les musiques on les compresse à mort qu'on arrive pour avoir une bonne qualité donc d'écouter 30 de mégamax de valeur en tout cas nous dans notre technique dans la technologie aussi alors avec nos drivers on s'est développé voilà avec le driver qu'on a développé mais on sait déjà qu'on peut changer ça au niveau logiciel et on pourrait avoir les deux banques qui servent normalement à faire d'un côté de la musique de l'autre côté des sons des sons d'effects on pourrait faire d'une ruse pour empiéter dans la dent on pourrait super tricher on pourrait encrypté la musique sous forme de bm way super bommage et puis après en fait sur du cesse piste en finissant les couleurs pour voilà là on va parler non pas trop là mais encore une fois on n'a pas envie en fait de faire ça on a envie de faire comme pour l'original sauf qu'on a poussé l'original à son maximum par exemple on s'est souvent demandé tu sais quand tu as un studio qui sort un jeu tu fais en fin de vie des consoles ça arrive souvent ils sortent un jeu tu fais c'est incroyable j'aime vu un jeu aussi aussi rapide aussi riche aussi coloré aussi rap et enfin tout quoi le design le graphisme et tout c'est super comment ils ont fait pour faire ça c'est vraiment une performance alors que les premiers jeux j'avais des carrés gros comme ça mais c'est pas possible et ben si parce qu'en fait les gars ils ont travaillé ils ont affiné l'équité bien sûr et nous on a choisi de le faire du point de vue du jeu en plus en disant on a créé un jeu qui existe pas on n'a pas fait le jeu qui avait le plus de couleurs on n'a pas fait le jeu avec l'esprit de gros même si nos sprites enfin il ya des bosses avec des sprites démentiel enfin qui sont gigantesques à battue l'état mais on a choisi de faire un jeu qu'ils font trois cartes de l'étrante et gentil on a fait un peu de rôle sur néogeo quoi mais simplement un gta et donc on terminera juste sur une dernière chose est ce que vous de développement on en parle du du kit de développement ben moi il dit quelque chose qu'est ce qu'on dit on dit que on dit que quand on aura fini de finir de faire des jeux sur néogeo c'est à dire à priori un jeu sur néogeo parce qu'il sera rendu public on l'avait déjà dit mais on le répète et c'est pas voilà on va au moment open source voilà avec la doc et tout ça oui oui bah oui alors la doc elle sera peut-être pas relié en cuir avec de la dorure et tout ça c'est là que c'est toujours en ce cas pareil c'est ce que quand tu veux faire une doc quand tu as un éditeur et où que tu es un publisher et que tu donnes carrément le kit en expliquant comment ça marche c'est un peu plus rustique c'est c'est hyper long il ya un gros travail ainsi de suite nous ce qu'on va faire c'est qu'on va donner nos outils en disant ben voilà comment on les utilise va dire bah si jamais tu veux si tu veux faire des jeux parce que faire des jeux mais si tu as envie si tu as envie de faire des jeux sur néogeo et ben fais toi plaisir parce qu'il ya vraiment de quoi faire des trucs super si tu veux passer au studio que tu as une idée et que tu as besoin d'un coup de main tu passes toujours on en parle puis on dit on passera vous voir alors donne pas notre adresse bon bah les gars merci je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et puis un petit peu comme dans l'émission je vous laisse le mot de la face à vous de dire au revoir aux gens qui nous regardent donc je sais pas ce que vous avez envie de leur dire mais c'est à vous de moi je vous dis à la prochaine j'espère que cette émission enfin cette vidéo vous a plu les les jeux vidéo c'est de l'amour alors il faut partager les jeux vidéo moi je te fais dix mille merci je tombe à saucy public Musique